Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 31 août. Votre flash info c'est tout de suite sur Grand Lille TV. Générique Générique Et on commence tout de suite ce flash avec la fermeture de la piscine de la Madeleine depuis le 11 juin dernier en cause d'un taux anormal de légionnelle. Ces bactéries qui se propagent dans la tuyauterie et par conséquent dans l'eau des douches de la piscine. Une anomalie détectée par l'agence régionale de santé suite à la contraction de la légionnellose par un nageur en juin dernier. Alors après avoir infligé un traitement dans le circuit d'eau avec des chocs thermiques éclorés pour éliminer les légionnelles, leur taux n'a pourtant pas baissé. On note que les légionnelles ne se nichent dans la tuyauterie mais n'aimant pas l'eau froide ou chaude. La municipalité s'est vue dans l'obligation de retirer les tuyaux dans lesquels la température de l'eau était tiède. On parle alors de plusieurs dizaines de mètres de tuyauterie qui seront remplacés. En parallèle les mitigeurs de douche seront également changés. A la place d'un mitigeur commun, il y aura désormais un seul mitigeur par douche. Les travaux estimés à 30 000 euros ont commencé la semaine dernière et devraient se terminer dans une quinzaine de jours. La réouverture de la piscine est prévue pour fin septembre début octobre après que des prélèvements soient effectués pour s'assurer que le taux de légionnelle revienne à la normale. On écoute le maire de la Madeleine Sébastien Leprêtre qui nous parle des travaux en cours. Initialement quand on a découvert qu'on était au-dessus de la norme, on a infligé à l'eau en question le traitement qu'on lui inflige en pareil cas, avec un choc chloré, avec une augmentation de la température. Mais ça n'a pas suffi à faire redescendre le taux acceptable de légionnelle. Donc on a dû mandater un cabinet pour aller un petit peu plus loin dans l'examen de la problématique. Et il se trouve que là, la légionnelle finalement s'est incrustée, on va le dire comme ça, dans la tuyauterie. Ça implique donc notamment un changement d'une bonne partie de la tuyauterie de la piscine de la Madeleine. Les vacances, c'est terminé pour l'équipe féminine de basket de Villeneuve-Dasc, l'ESBVA Lille-Métropole, qui a repris les entraînements jeudi dernier. Les guerrières qui ont manqué d'un panier le titre de championne de France face à Bourges la saison dernière, semblent plus motivées que jamais à accéder à ce titre cette année. Le coach Fred Duzard a d'ailleurs recruté plusieurs joueuses qui, selon lui, pourraient aider le club à se hisser en haut du sommet. Tout d'abord Camille Aubert au poste de deuxième meneuse, Stella Castildu au poste 3, Abigaï au poste 5 et Emilia Podrug sur le poste d'intérieur. Le coup d'envoi de la saison 2015-2016 sera donné au palatium de Villeneuve-Dasc le 27 septembre prochain face à Lyon. On écoute les propos du coach recueilli par Sophie Ladenne. C'est une reprise en douceur et avec un travail dans la longueur. Notre premier match de championnat, c'est dans cinq semaines. On commence dès dimanche notre premier match amical ici, mais on l'a vu déjà l'année dernière où on finit très bien la saison. Mais on avait démarré avec des matchs amicaux un peu en dents de scie. Donc voilà, on est juste sur de la mise en place. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé une grosse partie de l'effectif, qu'on a recruté des joueuses intelligentes. Donc au niveau de la mise en place de tout ce qui est tactique et technique, on va gagner du temps. Maintenant, il faut aussi que le physique se mette en place, mais on ne va pas commencer comme des brutes. L'objectif, c'est de près dans un mois, voire dans deux mois et surtout dans les échéances importantes qui auront lieu après le mois de janvier. Et c'est la rentrée aussi pour les 700 nouveaux étudiants en paquettes. La première année commune aux études de santé qui ont foulé les bancs des amphithéâtres vendredi dernier. En 2015, près de 3300 bacheliers ont tenté d'accéder à cette première année. Et en moyenne, 15% des étudiants abandonnent avant le mois de janvier. A l'université de médecine de Lille 2, c'est le président et les doyens de la faculté qui ont accueilli les étudiants en leur expliquant le détail des cursus, des renseignements sur la bibliothèque universitaire ou encore les transports en commun, mais aussi les règles de bonne conduite qui impliquent l'assiduité. Pour cela, un système de badge d'accès aux amphithéâtres ainsi que des places attitrées tout au long de l'année dans ces salles permettent de repérer les élèves non assidus. Des nouveautés sont déjà annoncées pour l'année prochaine, notamment avec le pôle formation du campus qui va doubler de surface. Il passera de 18 000 m² à 33 000 m². Notre journaliste Clémence Rollin a rencontré un doyen de la faculté de médecine, Didier Gosset, qui nous parle de ces nouveautés. Dans le cadre du plan campus, on a une extension qui va s'ouvrir de 15 000 m², donc on va quasiment doubler de surface avec des amphithéâtres, salles d'examen, etc. Et surtout, beaucoup d'éléments pour la vie étudiante. Nous aurons une cafétéria supplémentaire. Nous aurons une petite salle de théâtre. C'est quand même tout à fait inédit dans une faculté de médecine avec un club théâtre. On a déjà le club, mais on n'a pas de local. Il y aura également au sein de la fac, en complément de toutes les activités sportives de l'université, une salle de wellness, fitness, où les étudiants, au sein même de la fac, sans bouger, pourront faire un peu d'entraînement. Et on envisage des pistes de jogging autour de la fac à partir de cette salle. Direction le Louvre-Lens, ouvert depuis fin 2012 et qui ne désemplit pas. Un bilan sur la fréquentation, plus que positif, donc, après près de 500 000, avec près de 500 000 visiteurs par an, ce qui classe le Louvre-Lens en première position des musées les plus visités au nord de Paris. On note que la moitié des visiteurs viennent de la région Nord-Pas-de-Calais. Un quart du reste de la France et le dernier quart de l'étranger, notamment de la Belgique et des Pays-Bas. Alors, les raisons de ce succès sont simples. La gratuité de la visite de la Galerie du Temps et du Pavillon de Vert, tout d'abord, mais aussi le renouvellement permanent des œuvres de la Galerie du Temps, qui accueille plus de 200 peintures et sculptures. D'ailleurs, à chaque date anniversaire du musée, le 4 décembre, le Louvre-Lens renouvelle les œuvres de la Galerie du Temps. Une dynamique et une fréquentation qui a bien entendu des retombées au niveau économique pour la ville de Lens, mais aussi pour les communes aux alentours. Notre journaliste Sophie Ladène a rencontré le directeur du Louvre-Lens, Xavier Decteau. On l'écoute. Une enquête qui a été faite a montré que, sur 10 visiteurs non originaires de la région qui sont venus au Louvre-Lens, 8 d'entre eux ne seraient pas venus dans la région s'il n'y avait pas eu le Louvre-Lens. Donc le Louvre-Lens a été un facteur d'attractivité. Ils sont restés dormir dans la région en moyenne de nuit. Ils ont dépensé un peu plus de 100 euros. Donc il y a aussi un vrai effet sur le tourisme du territoire. Un effet diffus qui ne touche pas que Lens, mais qui touche l'ensemble de la région, mais un effet réel. Avec à la clé aussi de nombreuses créations d'emplois. Je sais que la CCI parlait de plusieurs centaines d'emplois créés indirectement par le Louvre-Lens. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle journée sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada